Salut mes amis, aujourd'hui je vais parler de la Côte d'Ivoire, un pays francophone d'Afrique de l'Ouest. Et sur le globe, le pays francophone se trouve ici. Ok. La Côte d'Ivoire est voisine de 5 pays, le Libéria, le Guinée, le Mali, le Burkina Faso et Ghana. Au sud, il y a le golfe de Guinée. Le pays est divisé en 12 districts et 2 villes autonomes très importants qui servent de capital. Abidjan est la ville la plus grande de la Côte d'Ivoire et de plus la capitale économique du pays. La capitale politique, où il y a tous les bâtiments de gouvernement, se trouve à Yamasukro. Après, les autres pays qui suivent sont d'Abidjan, Wauke et d'Aloa. Ils sont d'autres grands villes. Les deux aéroports internationaux se trouvent à Abidjan et Wauke. Ce sont Abidjan-Félix-Oufoué-Wani-International et Wauke-International. Quelques frontières sont marquées avec le fleuve. Par exemple, le Cavali traverse entre Libéria et Côte d'Ivoire, le Laravan avec Burkina Faso et enfin une partie de la Volta Noire qui touche Ghana. Le pays est divisé de plusieurs manières. Il y a la façon géographique, mais aussi la division ethnique. En ce moment, je vais parler de la partie ethnique. Le pays a 25 millions de citoyens et il y a quatre régions principales. Le Koua, à l'est et le centre. Le Kru, à l'ouest. Le Monde, à l'ouest. Et le Kour, à l'ouest. Par contre, le pays a 60 groupes différents. Et ces groupes vivent dans d'autres pays voisins comme le Ghana. Dans le Koua, le peuple aquain crée le groupe le plus grand en Côte d'Ivoire, qui fait 42% de la population. Puis, le Kour avec 18%, le Monde, au nord, avec 16%, le Kru avec 11%, et enfin le Monde, au sud, avec 10%. Le reste de la population vient d'autres pays africains ou pas ailleurs, comme la France. Et maintenant, je vais parler d'histoire. Comparé au Ghana, la Côte d'Ivoire n'a pas beaucoup souffert pendant le commerce d'esclaves. Mais c'était inévitable. Il y avait de l'esclavage et des raids pour les esclaves. Les vêtements européens ont préparé d'autres parties de la Côte d'Ouest africaine plus que la région ivoirienne. Le premier contact européen a été en 1637 pour un groupe de missionnaires françaises. Dans une ville qui s'appelle Assigné, proche du Ghana. Ça n'a pas été jusqu'au siècle où les Français ont établi leur influence en Côte d'Ivoire. En 1843 à 1844, Louis-Édouard-Bouin-Williamé, un amiral français a signé des traités avec le roi de Grand-Bassain. Et la région a signé. Ils ont devenu territoire protectorale française. Un état qui est contrôlé et protégé pour un autre pays. Par exemple, les régions ivoiriennes avaient autonomie internationale, mais ils devaient reconnaître la protection de la France. Entreprises, de commerces, missionnaires, soldats et explorateurs ont avancé vers l'intérieur du pays. Malgré toute l'influence française, la Côte d'Ivoire n'est pas devenue une colonie française jusqu'au 1893. Le capitaine et explorateur Bengard est élu gouverneur du pays. La colonisation n'était pas bien reçue entre les Ivoriennes. Bengard se bat contre la revente directe pour Allemagne-Samory, le chef de la tribune Malinke. En 1960, la Côte d'Ivoire a reçu l'indépendance de la France avec l'aide d'un chef, Félix Oufoué-Boigny, et il est vu comme le père de la dépendance. Pendant les négociations avec la France, il voulait maintenir une relation proche avec le pays francophone. Oufoué-Boigny a continué de servir comme dictateur pour les 33 années suivantes. Et maintenant, les relations. La Côte d'Ivoire a la plus grande économie dans la Côte d'Ouest d'Afrique. La Côte d'Ivoire a la plus grande économie dans la Côte d'Ouest d'Afrique. Et alors, le pays a beaucoup d'influence dans le reste de la région. Elle a de bonnes relations avec les autres pays francophones. Un exemple est la relation entre la Côte d'Ivoire, Mali et Burkina Faso. Les deux pays n'ont pas d'accès à l'océan, donc la Côte d'Ivoire sert comme la porte-entrée et elle aide avec leur exportation et commerce. Ghana et la Côte d'Ivoire ont une relation mitigée. La partie économique est passive et les deux pays partagent quelques groupes ethniques. Par contre, il y a des désaccords quand on parle des frontières. En 2010, un territoire maritime a créé une polémique parce que le Ghana et la Côte d'Ivoire voulaient contrôler le terrain. Comme je l'ai dit avant, la Côte d'Ivoire a été colonisée pour les Françaises, mais elle maintient une relation proche avec la France. L'histoire de Félix Oufoué-Wuany est l'une des raisons pour laquelle il y a des pays entre les deux pays. Ainsi, les deux présidents se visitent et leurs militaires ont travaillé ensemble pour combattre quand il y a des conflits. Maintenant, je vais parler du sport. Le foot est très important pour le pays africain tellement que les joueurs peuvent beaucoup changer. Pour les Ivoiriens, Didier Drogba est bien connu pour sa capacité à marquer des goals. En 2002, une guerre civile a commencé qui a continué pour les cinq prochaines années. Mais Drogba a été trouvé de l'opée dans les deux pays. Après une victoire très importante pour l'équipe nationale Ivoirienne en 2005, Didier Drogba a fait un discours pour arrêter la violence et pour célébrer ensemble. Ivoirien, Ivoirienne, du Nord et du Sud, du Central-Ouest, vous avez vu, on vous a prouvé aujourd'hui que toute la Côte d'Ivoire peut cohabiter, peut jouer ensemble pour un même objectif, se qualifier pour le mondial. Vous nous avez promis que cette fête allait rassembler le peuple. Aujourd'hui, on vous demande, s'il vous plaît, on se met à genoux. Pardonnez, 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 pardonnez. Le seul pays, le seul pays de l'Afrique qui a toutes ses richesses ne peut pas sombrer dans la guerre comme ça. S'il vous plaît, déposez tous les armes, faites les élections, organisez les élections et tout ira du mieux. On veut s'amuser, arrêtez vos fusils à air, on veut s'amuser, arrêtez vos fusils à air, on veut plus. A cause de lui, les deux côtés de la guerre ont décidé de cesser la violence. Pour ajouter, il y a quelques autres personnes très célèbres qui représentent ce pays sont Il y a Thuré, le premier coup-balleur ivorien qui a joué pour l'équipe de Barcelone en Espagne. Isaac de Bancolet, un acteur ivorien qui a un rôle important dans le film Black Panther. Tchik Salasise, le seul gagnant d'or pour la Côte d'Ivoire dans les Olympiques. Et Alfa Wlandi, un musicien de reggae. Le drapeau de la Côte d'Ivoire est très simple, mais il y a beaucoup de symbolisme. Il y a trois couleurs. Orange, c'est la puissance nationale. Blanche, paix qui vient de la unification et la purité des citoyens. Et vert, espoir pour le parvenir. Autre fait, il y a de l'eau dans le pays entier avec trois fleurs principaux, la chassandra, le bandama et la komoé, de plus en l'artificiel. Et c'est le Koussou, un résultat de la création du barrage de Koussou en 1973 dans le fleur bandama. Tout cela permet la puissance de plusieurs groupes d'animaux et plantes, plus spécifiquement environ 1200 espèces d'animaux et 4700 types de plantes différents. Là, on peut trouver des chagades, des singes, des hippopotames pygmées et l'animal national, l'éléphant africain. En ce moment, je vais appeler un invité très spécial. Bonjour, mon frère. Bonjour, Thomas. Bonjour. Maintenant, tu vas répondre à une question sur la Côte d'Ivoire. C'est quoi l'exportation la plus grande dans ce pays? A, le caoutchouc, B, le cacao, C, l'Ivoire, ou D, la Côte. Bah, mais c'est la Côte d'Ivoire. Je pense que la Côte. Presque, mais je suis désolé, c'est pas la question. Mais, au revoir. Oh, je suis très désolé. Elle est très stupide. De toutes façons, dans le passé, la Côte d'Ivoire exportait d'ivoire. Historiquement, c'était l'exportation la plus notable dans le pays, avant des lois qui ont interdit l'exportation des éléphants. Maintenant, le pays produit plus de cacao que tous les autres pays du monde. Je crois que nous devons changer le nom du pays de la Côte d'Ivoire, à dire plutôt la Côte de cacao. Les autres ressources naturelles sont le caoutchouc, le café et l'huile de pain. Il utilise le franc CFA, d'Afrique de l'Ouest, et c'est un dollar américain à la même valeur de 577 francs CFA. Ok, les plats traditionnels. Les pays d'Afrique de l'Ouest partagent des plats similaires, comme le ragout et le poulet, ou poulet grillé. Certains ingrédients similaires sont les plantains, les bananes et le manioc. Cependant, la Côte d'Ivoire est connue pour le ragout que j'ai nous et la bourrée de manioc, la tiaquée. Comme en France, il y a d'escargons, pas d'escargons qui sont petits et mignons, c'est pas comme ça. Mais d'escargons terrestres qui peuvent être énormes, très énormes. On peut les manger cuit sur le gris ou avec de la sauce. C'est effrayant, en fait. La religion. La relation entre les religions en Côte d'Ivoire est tranquille. Dans le pays, il y a trois religions qui sont les plus pertinentes. Pour commencer, l'islam avec presque 40% du pays. Puis le christianisme qui fait un tiers et les animistes font un quart. Les trois groupes s'entendent sans beaucoup de problèmes. En fait, en Côte d'Ivoire, il y a la plus grande basilique du monde. La basilique Notre-Dame de la Paix. C'est plus grand que la basilique de Saint-Pierre du Vatican. La Côte d'Ivoire se trouve au sud dans des serres et elle est un climat similaire au pays d'Afrique de l'Ouest. Le terrain est plat avec plein. Au-dessus, le climat est tropical, alors il y a des forêts abondantes. Par contre, les régions au nord sont plus sèches avec les savannes. Enfin, nous savons que la Côte d'Ivoire est un pouvoir dans la Côte d'Ouest d'Afrique. Quand il y a des conflits, la violence n'avait pas détruit le pays comme les autres pays africains. Je crois que le pays veut maintenir son statut de succès. Et alors, j'ai raconté l'histoire de la Côte d'Ivoire ou la Côte de Cacao.